Alors c'est parti pour une balade sur Paris, ça fait longtemps que Gigi n'y est retourné, n'est-ce pas Aristide ? Et voilà c'est parti mon Gigi, les retrouvailles avec Paris Aristide, vous connaissez Paris mais vous y êtes tous les jours je veux dire, on va engloutir ou se faire engloutir par un bol de soupe de nouilles, dans le quartier chinois, j'en salive d'avance, oui, la citronnelle, le coco, les crevettes qui dansent, Tout ceci est bien magique Nous passons la Seine, d'Anières à Levallois, la ville de Balkany, de cet escroc de Balkany Mais finalement il n'est pas le pire que les autres, c'est l'arbre qui cache la forêt Voilà on arrive à Levallois et dans cette zone, il y a mon père qui était allé chercher la voiture de sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère paternelle, qui était une Guiane, voilà il y a fort longtemps Ah parce que les deux choses étaient fabriquées, enfin les deux choses Oui, il y avait un constructionnaire je crois à Levallois Le mur végétalisé Moi à la limite de l'écologie comme ça, ça ne me dérange pas au contraire Oui, on vous souhaite ça permettre des armes, des plans Exactement Mais pas de l'écologie punitive Qui n'est pas de l'écologie Non, c'est du capitalisme Oui voilà, ça sert à couvrir en fait le programme de Davos Par exemple Ah, alors sur la gauche devant toi, mon petit GG, il y a le drapeau français pour une fois qu'il n'est pas surpassé par le drapeau l'Union Soviétique Européenne Hmm, par exemple Ou surpassé par le drapeau arc-en-ciel Ah oui, c'est pas le drapeau arc-en-ciel Une autre forme de soviétisme C'est bon La frêche nous attend, je veux dire. Qu'en penses-tu ? Ah oui, après c'est à droite, je pense. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Porte de Champéret. Ah bah oui, voilà. Voyez, on s'enveille dans le périph ouest. Ça ne te rappelle rien, la Porte de Champéret ? Il y a quelques années, Jégé ? Euh, non. Le salon de Buzen. Ah oui ! Il y avait qui, ton idole de la vie ? Ah, je ne l'avais pas vu. Non, ce n'est pas vraiment mon idole. Oh, quelque chose que tu apprécies. Oui, il y a des choses intéressantes. Des réfugiés en Hongrie. Exact. C'est-à-dire que notre cher Hidalgo veut faire du périphérique à boulevard Piétounier, c'est pas ça ? Oui. Oh là là. Foldargo a des idées vraiment, décidément loufoques. Une politique de déconstruction. Non mais de la merde, quoi. Ah bah dis donc, Jégé retrouve le périphérique dans toute sa splendeur. La splendeur de ses bouchons, hein. Ça a baissé. 19 minutes au lieu de 22 minutes. Allez, j'enregistre. On va voir les maréchaux, ce que ça donne. C'est vrai que l'air est bien cramé, hein. Le 16e arrondissement. C'est par ici, je crois ? C'est par ici que l'ambassade russe ? Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Je sais pas ce que ça se situe. On va voir ce côté 15e. France TV. France Papagode. Oui, voilà, c'est ça. La Pravda. Encore la Pravda. La Pravda a été plus élaborée. Ah si, si, si. C'est sans doute ça encore. Mais... Non, non. Si, si. France de Versailles, en effet. On va arriver à la porte de Versailles. Voilà, on a passé le parc des expositions. Et devant, on voit le clochet d'une église moderne. Une église centrale des années 50. Je pense que j'ai... Je pense, années 30, je sais pas. L'année 30, oui. Comme l'église qui est en face de la Cité Diversitaire Internationale. Là, j'ai un petit truc. Il y a quelque chose aussi dans... Dans les lignes. Je crois que c'est des bâtiments. Je crois que ça va être la porte de bord, ici. On a bien dépassé la porte de bord, quoi. Bien marcher. Je crois que c'est... C'est parti. Moi, je crois que j'ai dépassé. C'est parti. Je crois que ça va être la porte de feste. Je suis merry-dedans, bien je crois. Voilà c'est ça ici, ça c'est le pavillon américain je crois, ah non c'est la France ça, des provinces de France. Mais c'est sympa les provinces de France aussi. Maison de la Tunisie. Ouais. On a droit de l'as du ventre. Peut-être. Et là on approche vers le parc, comment il s'appelle là à Mars ? À Marsurie ? Oui à Marsurie mais le stade Charletti. Ah oui le stade Charletti. Où on voit les projecteurs là-bas. Où habite peut-être Welbeck non ? Ouais, alors là ça c'est Talbiac là. Ah oui bah je le sais c'est là où tu avais les étudiants qui voulaient en faire une ZAD il y a une époque. Tu m'en souviens de ça ? Oui bah je connais bien ici. Et puis tout droit là-bas, on va à la rue, à la bibliothèque. Vous voyez on est sur la date de 2004. Mais qui habite ici mon cher Gégé ? Welbeck entre autres. Voilà. Mais ouh dans quel tour ? Il y a dans les petites immoblèdes Puccini. T'imagines qu'on tombe sur lui ? Tiens là notre ami... On ressent fortement un certain Bruno. Ah ouais c'est vrai ça. Loser, ça lui va très bien oui. Non mais aux pécheurs. Oui c'est vrai ? C'est vrai ? Oui c'est vrai. Et il y a un plein défi. Je suis arrivé là. Oui c'est fini. C'est fini. Je suis arrivé là. Tu veux pas, tu pour le rêver? Sous-titrage FR ?